Le 1er Épitre au Corinthien Le 1er Épitre au Corinthien Le sujet est vaste, je n'ai pas eu le temps de voir avec vous l'ensemble des passages apostoliques qui traitent de ce sujet et j'aimerais y revenir ce matin. Mais puisque nous parlons de fondement, nous lisons donc ce texte dans le 1er Épitre au Corinthien. L'apôtre Paul écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement » « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre, un autre, bâti dessus » « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus » « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume » « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun » « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense » « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense » « Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu » « Ce chacun, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, ce chacun n'est pas précisé » « Ce peut être, bien évidemment, et je pense que c'est cela en tout premier lieu, tout chrétien » Le frère, la sœur en Jésus-Christ, qui a entendu l'évangile résonner jusqu'à son cœur Qui a embrassé cet évangile, qui a cru, qui l'a reçu Évangile qu'il a sauvé Et maintenant, ce croyant, ce chrétien, ce frère, cette sœur Est appelé à bâtir sa vie chrétienne sur le fondement Et il est évident qu'il doit prendre garde à la manière dont il bâtit Je ne vais pas m'attarder sur les images Inspirées par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul Nous sommes intelligents Nous pouvons comprendre L'or, l'argent, les pierres précieuses Sont des éléments qui résistent au feu Et nous comprenons bien que le chrétien qui a à cœur de bâtir sa vie Sérieusement, solidement, avec les richesses de Dieu Traversera toutes les épreuves et le jugement final avec succès Le bois, le foin, le chaume Montrent toute la légèreté, la superficialité Avec laquelle, malheureusement, certains croyants envisagent la vie chrétienne Et il est certain que l'épreuve finale du feu sera catastrophique Le Seigneur dit, pour lui, il sera sauvé Mais comme au travers du feu Et cela ne doit pas nous rassurer Je pense que nous sommes de ceux qui veulent bâtir sérieusement Avec l'or, l'argent et les pierres précieuses Ce chacun Peut-être tout pasteur Qui est appelé à évangéliser Qui est appelé à enseigner À exhorter Il est certain que De tout temps, le Seigneur Désire des dispensateurs fidèles De la grâce de Dieu Le pasteur n'a pas d'autre responsabilité Que d'annoncer la parole de Dieu C'est ce que l'apôtre Paul a rappelé à Timothée Prêche la parole Non pas sur la parole Ne fait pas des discours savants à partir de la parole Mais prêche la parole Que ce soit l'évangéliste Le pasteur docteur Le prophète L'apôtre Il faut que chacun veille A la manière dont avec la prédication Il va bâtir Sur le fondement Chacun Ce peut être Toute église locale Nous sommes appelés à bâtir Individuellement Mais vous le comprenez Nous avons une vie collective Si La vie chrétienne Pouvait être vécue Uniquement Sur le plan personnel Notre rassemblement de ce matin N'aurait aucun sens Mais Jésus Est venu bâtir son église Alors l'église universelle Celle qui est répandue sur toute la terre Mais qui se concrétise Localement Géographiquement Par des assemblées Locales Et il est évident Que chaque église locale Qui vit La vie de Dieu Qui a la vision de Dieu Est appelée à se développer Les églises Se fortifiaient dans la foi Et elles augmentaient en nombre De jour en jour Il est évident Que chaque église locale Va bâtir Et nous sommes appelés À bâtir Et c'est là Où la parole de Dieu Va nous servir aussi A la fois d'encouragement Et en même temps D'avertissement Attention Aux églises Attention à la manière Dont elles vont bâtir Sur le fondement Nous ne sommes pas appelés À bâtir avec légèreté D'une façon mondaine Superficielle Mais nous sommes appelés À bâtir Avec les matériaux Spirituels Sérieux Durables Éternels Que le Seigneur Mette à notre disposition Et c'est ainsi Que ce matin J'aimerais ramener Vos cœurs Et le mien Sur un certain nombre De textes De la parole de Dieu Qui nous rappellent Le fondement Avez-vous remarqué Dans le texte Que nous avons lu Que c'est ce qui est bâti Sur le fondement Qui est éprouvé Mais l'apôtre sous-entend Que le fondement Lui Il n'a même pas besoin De passer à l'épreuve du feu C'est ce qui est bâti Sur le fondement Qui est à l'épreuve du feu Mais on va voir Malheureusement Que la parole de Dieu Éprouve le besoin De nous montrer Que le fondement Ne doit pas changer C'est donc que l'Église Peut subir De telles influences Que non seulement Elle est en danger Au niveau de la manière Dont elle va bâtir Sur le fondement Mais elle est en danger Aussi de modifier Le changement Or Paul dit Personne Ne peut poser Un autre fondement Et bien nous verrons Que déjà Au premier siècle Le diable S'était attaqué à ça Et il est certain Que à partir du moment Où le fondement Lui-même N'est plus Ce que Dieu désire Tout ce qui va être Bâti dessus Ne tiendra pas Oui je vous l'ai dit La semaine dernière Et je le redis Ce matin Je suis impressionné Et j'ai eu Un petit peu De complexe Je ne vous cache pas Quand j'ai eu A cœur De partager Ces choses Avec vous Je me suis La première réaction A été de me dire Mais Mes seigneurs Mes frères et sœurs Savent ça C'est C'est l'élémentaire J'ai été Impressionné De voir Avec quelle insistance Le Saint-Esprit A demandé Aux apôtres Dans leurs écrits De rappeler Les bases Élémentaires Du Saint-Esprit Et encore une fois Nous pourrions nous dire Ce matin Mes frères On sait ça Après chez nous Quand même Autre chose Ça on sait C'est la base Je vous cite Je vais vous citer Un certain nombre De textes N'allons pas Prendre le temps De les chercher Dans notre Bible Pour gagner du temps Mais l'apôtre Paul A écrit à Tite Et Tite Était un responsable D'église Aujourd'hui On dirait un pasteur Dans son épître Ne cherchez pas Au chapitre 2 Verset 14 Il parle De la manifestation De la gloire De notre grand Dieu Et de notre sauveur Jésus-Christ Qui s'est donné Lui-même Pour nous Afin De nous racheter De toute iniquité Et de se faire Un peuple Qui lui appartienne Purifié par lui Et zélé Pour les bonnes œuvres Alors non seulement La parole de Dieu Rappelle ces choses Aux croyants Mais l'apôtre S'est permis De rappeler Cette base élémentaire A un serviteur de Dieu Et il a rappelé A ce serviteur de Dieu Nommé Tite Que Jésus S'est donné Lui-même Pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité Et de se faire Un peuple Qui lui appartienne A lui Jésus Pas au pasteur Purifié Par lui Dieu veut Une église Sainte Pure Et zélé Pour les bonnes œuvres Vous pensez bien Que si l'apôtre Paul Inspiré par le Saint-Esprit A rappeler ces choses C'est que le ministère De Tite Avait besoin D'être influencé Par toutes ces directives Là Continuer A prêcher Jésus A prêcher La croix Qui est le centre De l'évangile Et qui doit être Le centre De toute prédication Qu'elle soit Évangélisation Ou que ce soit Un enseignement J'allais dire Doctoral La croix Reste Le centre De tout Jésus S'est donné Lui-même Pour nous racheter De toute iniquité Faire un peuple Purifier Et zélé Pour les bonnes œuvres Sur cette base là Tite Était appelé A exercer son ministère Et le rappel N'était pas Superflu Le texte Que je viens de rappeler Parle des conséquences Du fondement De notre salut Dans une vie Concrète Et pratique Nous le savons Ailleurs Notamment Par l'épître De Jacques La foi Sans les œuvres Est morte Et le fondement De notre salut Mes frères et sœurs Ne l'oublions jamais C'est que nous avons Été rachetés Pour De bonnes œuvres Nous ne sommes pas Sauvés par nos œuvres Mais nous sommes Sauvés Pour De bonnes œuvres Bonnes œuvres Les uns À l'égard Des autres Mais bonnes œuvres Également Auprès d'un monde Perdu Pour donner La véritable image De l'Évangile Et ce matin Cette petite exhortation De Paul Sur son petit air Tranquille Va nous bousculer Il faut que Nous retrouvions Ensemble Ici La véritable Dynamique De l'Évangile Trop de croyants Sont des consommateurs De réunions On vient à la réunion C'est déjà bien On écoute C'est encore mieux On dit amène C'est formidable Parce qu'on acquiesce Ce qui est fraîché Quand c'est bien Et puis on rentre À la maison Mais c'est pas ça Être chrétien Un chrétien N'est pas Un consommateur De réunions Il vient Pour être Dans la communion Du Seigneur Et dans la communion De ses frères et sœurs Quelqu'un a donné Un jour Une définition De l'Église Que j'aime beaucoup Il a dit L'Église Ce n'est pas Le lieu Où l'on vient C'est le lieu D'où l'on part Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que nos rassemblements Doivent servir À quelque chose Je viens D'abord Pour donner Au Seigneur Parce qu'on n'est pas Là seulement Pour recevoir Mais je viens Pour donner Au Seigneur Je viens Pour donner À mes frères et sœurs Bien sûr Je reçois De Dieu Je me fortifie Pour mieux Repartir Vers les autres Vers le frère Qui ne peut pas Venir à la réunion Parce qu'il est malade Vers la sœur Âgée Isolée Qui ne viendra plus À cause de son âge De son infirmité Vers le païen Qui est perdu Zélé Pour de bonnes œuvres Alors la remise en question Moi je vous la pose Et je me la pose Très sérieusement Seigneur Quelles bonnes œuvres Je suis en train de faire Actuellement À parvenir à la réunion Qu'est-ce que je fais Pratiquement Comme bonne œuvre Ou comme bonnes œuvres Je veux dire Mes frères Je demande que ça C'est pour ça C'est pour ça qu'on est en train De bâtir quelque chose ensemble Si vous ne savez pas quoi faire Je vous embauche Le RH Va vous embaucher tous Rassurez-vous Il va y avoir du travail Pour les frères Pour les sœurs Pour les âgés Pour les adultes Pour les jeunes Pour tous ceux Qui ont compris Que sur ce fondement-là On bâti Et que Jésus a donné sa vie Pour que purifiés par lui Nous soyons aînés Pour les bonnes heures Vous êtes d'accord avec ce programme ? Amen Alors au point où j'en suis Mais on ira plus loin après Pourquoi donc frère Balière Ces rapports fondamentaux Ces rappels fondamentaux Dans les lettres des apôtres Moi j'ai posé la question autrement Pourquoi Paul Apôtre Nous a-tu rappelé Inspiré par le Saint-Esprit Ces fondements-là ? Et il va nous répondre Mais poser la question au Seigneur Pourquoi est-ce que son esprit M'a inspiré Pour que j'écrive Dans toutes mes lettres Tous ces rappels Du fondement du salut Pour trois raisons La première Mon frère Ma soeur C'est que nous nous souvenions Toujours De ce que Dieu A fait pour nous Ne l'oublions jamais Souvenons-nous D'où le Seigneur Nous a tirés J'ai dit Amen Dans mon cœur A une prière Que j'ai entendue ce matin Je ne citerai pas La personne qui a fait Cette prière Mais ce croyant Qui était au milieu de nous Disait Mais Seigneur Où je serai ? Si tu n'étais pas venu Me chercher Et je me suis dit Là si le frère Avait lu mes notes Il n'aurait pas mieux fait Nous venons Nous devons toujours Nous souvenir D'où le Seigneur Nous a tirés La transformation Opérée Par son pardon Par sa délivrance Je ne sais pas Si vous avez en mémoire Cette parole D'Esaïe Au chapitre 51 De son livre Vous qui Pratiquez la justice Qui cherchez L'éternel Souvenez-vous Du rocher D'où vous avez été Taillés Nous étions là Dans le rocher De ce mont Un monde Un monde qui est dur Un monde qui est fermé Et le rocher Il est là Dans le cœur De nos enfants De nos jeunes Excusez-moi Mais qui se barbe A cent sous de l'heure Dans nos cul Parce que Cet évangile là Ils n'en veulent pas Ils sont pétris De l'esprit du monde Des plaisirs du monde De la souillure du monde Et quand ils entrent là Il y a le rocher Dans le cœur Ils font bloc Avec le monde Et ils font une action Puissante du Saint-Esprit Pour les tailler de là Mais le Seigneur L'a fait avec nous Il l'a fait avec nous Alors ce matin L'Esprit de Dieu Nous dit Mais souvenez-vous Du rocher D'où vous avez été Taillés Et de là Du creux De la fosse Du creux De la fosse D'où vous avez été tirés Il est certain Que si nous avons Le souvenir de ça En permanence On va aller vers les autres Avec amour Avec miséricorde Avec tendresse Avec foi L'apôtre Paul Rappelait la même chose Il est l'écho Du prophète Esaïe L'apôtre Paul Écrit aux Éphésiens Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps-là Sans Christ Sans Dieu Parce que si on est Sans Jésus On est sans Dieu Les gens vivent Dans l'illusion Sans Christ On est sans Dieu Sans Dieu Et sans espérance Dans le monde Ça c'est la première Raison Du rappel fondamental La seconde C'est de stimuler Notre foi en Dieu Notre ferme conviction Qu'il peut agir De la même manière Dans le cœur De notre prochain J'entends les chrétiens Parfois Et c'est C'est une réflexion Aussi Qui émerge Dans mon cœur Et j'en ai honte Mais parfois On dit Oh non celui-là Il est vraiment Mal parti Il viendra jamais Alors dans ces moments-là Soyons humbles Et disons Seigneur Si moi j'ai pu venir Il peut venir C'est aussi simple Que ça C'est aussi simple Que ça Parce que si le Seigneur N'avait pas agi Dans ton cœur Et dans le mien On serait pas venu Vous savez La résistance à Dieu Elle peut prendre Différents visages Mais tant qu'on n'est pas Jésus On est sous la coupe Du diable C'est aussi simple Que ça Que ce soit Enveloppé Dans de la toile de jute Ou dans du papier brillant Pour les bonbons On est enfermé Et si le Seigneur A fait cette œuvre-là Dans notre cœur Il peut le faire Dans le cœur De quiconque C'est pour ça Qu'il y a ces rappels-là Et la troisième raison Et je vais développer Un peu plus cela Tout à l'heure C'est que nous ne devons pas Dévier De cet évangile-là Pourquoi Tous ces rappels Et qui disent Pratiquement la même chose Vous verrez Tous les textes Qu'on va lire Pourquoi tous ces rappels Parce que Dieu Sait bien L'action du diable Au fil des siècles Et plus que jamais Dans les derniers temps C'est comme si L'Esprit de Dieu Nous disait Surtout Vous ne bougez pas De ce fondement Restez établi Sur ce fondement Il n'y en a pas d'autre Et c'est ce que nous avons lu Chez Paul tout à l'heure Il dit Il n'y en a pas d'autre Je ne sais pas Si vous vous souvenez Mais nous avons cité Un texte Dimanche dernier Dans l'Épître aux Galates Je vous le relis Ne le cherchez pas Paul Apôtre Non de la part des hommes Non de la part des hommes Ni par un homme Mais par Jésus-Christ Et Dieu le Père Qui l'a ressuscité des morts Et tous les frères Qui sont avec moi Aux églises de la Galatie Que la grâce et la paix Nous soient données De la part de Dieu le Père Et de notre Seigneur Jésus-Christ Qui s'est donné lui-même Pour nos péchés Afin de nous arracher Du présent siècle mauvais Selon la volonté De notre Dieu et Père A qui soit la gloire Au siècle des siècles Amen Pourquoi Ce rappel là Et bien Parce que l'apôtre Paul Va enchaîner Il écrit Quelques versets plus loin Ce que nous allons lire ensemble Et je vous propose D'ouvrir votre Bible Dans l'Épître aux Galates Au chapitre 1er Verset 6 Pourquoi Le rappel Jésus s'est donné lui-même Il nous a arrachés Du présent siècle mauvais Pourquoi un rappel aussi élémentaire Galates chapitre 1er Verset 6 Je m'étonne Que vous vous détourniez Si promptement De celui Qui vous a appelé Par la grâce De Christ Pour passer A un autre Évangile Il y a toujours le mot Évangile C'est pas le même Ailleurs Dans une autre Épître Paul parle de Jésus Mais c'est un autre Jésus Il y a toujours le nom de Jésus Mais quand vous écoutez bien Et vous regardez bien C'est pas le même Et il y a quelque chose Qui m'effraie aussi Dans le même texte Des Corinthiens C'est qu'il parle Des chrétiens Qui ont reçu un esprit Il y a toujours le mot esprit Mais s'il dit C'est un autre esprit Autre Évangile Autre Jésus Autre Esprit Le vocabulaire est là Et j'oserais même dire Que les textes bibliques Peuvent être là Et cités Mais il y a quelque chose D'autres qui soufflent derrière Non pas qu'il y ait Un autre Évangile Mais il y a des gens Qui vous troublent Est-ce que les gens Se sont épanouis Dans le Seigneur Est-ce qu'ils parlent De l'Évangile Ou est-ce qu'ils parlent Comme le monde parle Est-ce qu'il y a Des convictions profondes Une paix renouvelée Une joie qui se développe Ou est-ce qu'on sent Les gens qui ne savent pas trop Où ils en sont Il y a des gens Qui vous troublent Ils vous troublent Et ils veulent Renverser L'Évangile de Christ Et ce que l'apôtre Paul Écrit ensuite Est très fort Mais qu'en nous-mêmes Si un jour Je prêche un autre Évangile Où vous me mettez dehors Où vous partez chercher Une nourriture solide ailleurs Mais ce n'est pas possible De rester ensemble Quand nous-mêmes Et écoutez bien L'argumentation Quand un ange Du ciel Ce n'est pas un ange De l'enfer Ce n'est pas un ange De l'enfer Quand un ange Du ciel Annoncerait Un autre Évangile Un autre Évangile Que celui que nous vous avons prêché Qu'il soit un athème C'est-à-dire Maudit Nous l'avons dit précédemment Et je le répète à cette heure Si quelqu'un vous annonce Un autre Évangile Que celui que vous avez reçu Qu'il soit un athème Alors je ne vais pas développer ce point C'est superflu ce matin Sachez seulement que pour les Galates C'était un retour au judaïsme Problème de la circoncision Vivre à nouveau les fêtes juives Et Paul dit Mais arrêtez avec tout ça Arrêtez avec tout ça C'était l'ombre des choses à venir La réalité Elle est dans le Christ Jésus Je vous propose de lire Un petit peu plus loin Et vous comprenez pourquoi il a introduit Son épître Par ce que nous citions tout à l'heure Chapitre 3 Verset 1er Ô Galates Dépourvues de sang Je ne voudrais jamais vous dire ça moi Mais lui il a osé le faire Il a dit aux gens Il leur a dit Mais vous êtes des insensés quoi Qui vous a fasciné Le texte original Le mot employé Parle de même d'en sorceler Pour vous dire L'action démoniaque Qu'il y avait L'influence sur ces chrétiens Qui vous a fasciné En sorceler Vous aux yeux de qui Jésus Christ A été peint comme crucifié Toujours le rappel Du fondement Christ crucifié Vous me connaissez Mais je vous le redis encore ce matin Moi quand j'entends une prédication Où pas une seule fois Le nom de Jésus n'est prononcé Pas une seule allusion A la personne de Jésus A l'oeuvre de Jésus Il dit mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là Qu'est-ce qu'il vient nous raconter Alors parfois il sort des trucs Les gens sont là bas bas Ah oui Ils sont là Complètement hypnotisés Mais il faut que nous Restions sur le fondement Il faut que nous restions sur le fondement Paul parle de Jésus Christ crucifié Mes frères et sœurs Celui qui vous a fait vivre C'est Jésus J'anticipe ma prédication J'y viens dans quelques instants Mais celui qui va vous permettre De vous développer C'est Jésus Tout est dans la personne de Jésus Chapitre 6 Verset 14 Décidément il ne sort pas de son chemin là Pour ce qui me concerne Loin de moi la pensée De me glorifier d'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui le monde Est crucifié pour moi Comme je le suis Pour le monde J'étais jeune pasteur Il y avait une rencontre Avec des responsables spirituels D'autres communautés Et j'ai entendu l'un d'eux dire Mais prêchez L'évangile Prêchez la croix Aujourd'hui A l'homme qui mange du poulet aux hormones Dans son HLM Je le cite littéralement C'est un évangile de boucherie Mais comment est-ce qu'un responsable d'église Peut parler de l'oeuvre de Jésus ainsi ? C'est pas un évangile de boucherie C'est l'évangile de l'amour de Dieu C'est l'évangile de la grâce de Dieu C'est l'évangile qui était dans le cœur de Dieu De toute éternité Avant qu'il y ait un monde Un univers Une terre Un Adam qui chute Avant tout ça Jésus Était l'agneau prédestiné C'est écrit dans la Bible Comment est-ce qu'on peut parler de cet évangile-là Comme d'un évangile de boucherie C'est un évangile glorieux Alors oui La croix n'a rien d'attirant pour le monde La croix n'a rien d'attirant pour la chair Et c'est peut-être ça Qui fait qu'une fraction de la chrétienté a dérapé On ne veut plus porter cet opprobre-là Et Paul disait Mais l'ignominie de la croix C'est ma gloire Pour moi Ma gloire C'est la croix De notre Seigneur Jésus-Christ Par laquelle le monde est crucifié pour moi Et puis je Je le lui rends bien Parce que moi aussi je suis crucifié pour lui On n'a plus rien à faire A ce niveau-là La croix a fait La séparation Et si nous étions Membres de l'église de Corinthe Alors nous aurions entendu lire Au chapitre premier De la première épître Chapitre 2 Pardon De la première épître Verset 2 Ne cherchez pas Je vais Pardon Vous lire ces textes maintenant Paul dit Pour moi frère Lorsque je suis allé Chez vous Ce n'est pas avec une supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis allé Vous annoncer Le témoignage de Dieu Car je n'ai pas eu La pensée De savoir parmi vous De savoir parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ Crucifié Et bien L'évangile du Seigneur Jésus Et l'église de Jésus Christ Doit se tenir en garde Et se démarquer De tout ce qui est une pollution De la vraie prédication Selon l'Esprit de Dieu Vous voulez savoir Si le message proclamé Et bien le message De Dieu Conforme à la pensée de Dieu Cherchez la personne de Christ Dans la prédication C'est aussi simple que ça Cherchez La place que tient L'oeuvre de Jésus Dans la prédication Que vous entendez Est-ce que Jésus est prêché Pour mon perfectionnement Est-ce que Jésus est prêché Pour mon développement spirituel Est-ce que ce que j'entends M'amène à aimer Jésus davantage A imiter Jésus A avoir faim de lui A avoir soif de lui A me tenir davantage en sa présence C'est ça la marque Je sais que ça va aller partout Et c'est bien que vous m'écoutiez Mais je ne crois pas Qu'il puisse y avoir L'onction de Dieu La véritable onction Sur une prédication Où Christ N'est pas le centre Je ne crois pas Qu'il puisse y avoir Une véritable onction D'en haut Sur un rassemblement D'une église Si Jésus n'est pas Le centre De la réunion Pourquoi est-ce que je dis cela Parce qu'en parlant Du Saint-Esprit De sa personne Et de son ministère Jésus a dit Il me glorifiera Vous ne sortirez jamais D'une réunion Où il y a eu l'onction En disant Quel homme Quel prédicateur Jamais Vous sortirez d'une réunion Où il y a eu l'onction En disant Quel Jésus Quel Seigneur Alors oui Dans l'équilibre Vous pourrez rendre grâce à Dieu Pour l'homme Qui a été l'instrument de ça Mais Vous sortirez de la réunion Avec le cœur plein de Jésus C'est en tout cas Ce que je lis Dans ma Bible Et j'attends Qu'on me prouve le contraire L'église Doit se tenir en garde Et se démarquer De toute pollution De la vraie prédication Et c'est pourquoi Les apôtres Ont rappelé Ces fondements Ne cherchez pas Nous sommes toujours Dans l'église de Corinth Avec nos frères D'il y a Vingt siècles Chapitre 15 Verset 1er Je vous rappelle frère Enfin Il fait que ça Je vous rappelle frère L'évangile Que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel Vous avez persévéré Et par lequel Vous êtes sauvé Si Vous le retenez Tel Que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez cru En vain Ça doit Nous faire Trembler Si des gens Sont en train De suivre Un évangile Qui n'est plus L'évangile de Dieu Priez pour eux Jeûnez pour eux Parce que Toutes leurs années De foi Et de fidélité Vont s'effondrer Ils auront cru En vain Il ne s'agit pas De dire Bon Ce n'est pas Tout à fait Comme ça Mais bon Le Seigneur Est amour Il est le même Partout Non Paul dit Vous auriez cru En vain Je vous ai enseigné Avant tout Donc on est bien Sur le fondement Comme je l'avais Aussi reçu Que Christ est mort Pour nos péchés Selon les écritures Qu'il a été enseveli Et qu'il est ressuscité Le troisième jour Selon les écritures Et qu'il est apparu A ses faces Puis aux douze Ensuite Il est apparu A plus de 500 frères A la fois Dont la plupart Sont encore vivants Et dont quelques-uns Sont morts Ensuite Il m'est apparu A Jacques Puis à tous les apôtres Après de tous Il m'est aussi apparu A moi Comme à l'avorton Pourquoi se rappellent Les bases Vraiment les bases Et bien je dis Un rappel Pour cette question Pourquoi Désirer autre chose Pourquoi Prêcher autre chose Pourquoi Témoigner D'autre chose C'est cet évangile De puissance Qui sauve le monde Amen Je ne pense pas Que nos frères et sœurs D'Afghanistan Danse Se trémousse Au son de musique mondaine Et je pense Que si cela Revenait dans certaines églises D'Occident Il se demanderait Où est l'église De Jésus Christ Tellement Nous avons dérapé Un serviteur de Dieu M'a dit Mais Va sur tel site Et regarde Les filles Dans le groupe de jeunesse Danse D'une façon obscène Dans les églises C'est pas vrai Partout Mais je dis que Si l'église Persécutée Venait Dans certaines églises D'Occident Et voit un peu Comment L'évangile a été Transformé Ils emploreraient Ou ils fuiraient En disant Mais on préfère La prison On préfère La prison Nous ne devons Rester Nous devons rester Sur le fondement Ne cherchez pas Colossiens Chapitre 1er Verset 28 C'est lui C'est lui Ah j'aime ce texte C'est un Des versets Dans les épites Que je préfère C'est lui Que nous annonçons Ça c'est l'évangélisme Exhortant tout homme Ça c'est le pasteur Instruisant tout homme Ça c'est le docteur Mais que ce soit L'évangéliste Le pasteur Le docteur C'est lui C'est lui Que nous annonçons En toute sagesse C'est à dire La révélation De la pensée de Dieu Afin De présenter A Dieu Tout homme Devenu parfait En Christ J'ai eu l'occasion De parler avec De certains De nos jeunes Qui sont ici En disant Que j'aimerais bien Les voir De temps en temps Entre jeunes Je ne sais pas Comment on va s'organiser Mais pour parler avec eux Qu'ils soient convertis Engagés Avec le Seigneur Ou non Certains sont d'accord Mais moi je ne proposerais pas Aux jeunes Aux jeunes dans l'église Une table de ping-pong Un baby-foot Ou quoi que ce soit Je ne dis pas Que c'est mauvais Mais je dis que ce n'est pas La vocation de l'église Pour que des jeunes Jouent au ping-pong Et il n'y a rien de mauvais Là-dedans Ils peuvent faire ça Chez eux La vocation de l'église La vocation de l'église C'est autre chose La vocation de l'église Ce n'est pas de distraire les gens Pour les garder Nous garderons les gens En prêchant Jésus Parce que le vieillard a besoin de Jésus L'adulte a besoin de Jésus Le jeune a besoin de Jésus Et l'enfant a besoin de Jésus Et si Jésus veut bien nous faire la grâce De pouvoir être là Plus intensément Tout le monde y trouvera son compte Tout le monde J'entends parler d'une assemblée C'est traité des années en arrière Une assemblée qui a vécu Plutôt une région on va dire Qui a vécu un vrai réveil Et notamment dans cette immense salle Qui contenait tous les chrétiens Sauvés par la grâce de Dieu Il y avait 5000 enfants occultes Je ne jouais pas avec leur truc 5000 enfants assis Qui écoutaient la parole de Dieu 5000 Dans la réunion Qu'est-ce qui fait ça ? L'Esprit de Dieu Qui amène l'enfant à être convaincu Dans son petit cœur d'enfant Qu'il a besoin de Jésus J'en écrivais Je vous écris jeunes gens Parce que vous êtes forts Vous avez vaincu le malin La parole de Dieu demeure en vous Dès que le jeune Converti ou pas Ferme la porte de votre maison Et s'en va Collège, lycée, fac, travail, où vous voulez Qu'il soit chrétien ou non Il est en danger Parce que nous vivons dans un monde pourri Qu'est-ce qui va permettre à nos jeunes D'être forts dans le monde Et de tenir face à tout ce déferlement De saleté Jésus Si le fils prodigue Derrière ses cochons S'était dit Dans la maison de mon père On mange des carrouges On ne serait pas revenu Les carrouges Bon c'est sûr que personne ne lui en donnait Mais il les avait quand même devant lui Qu'est-ce qu'il a fait revenir ? Je meurs de faim ici Et dans la maison de mon père Il y a du pain En abondance Pourquoi ces rappels fondamentaux ? Pour que nous ne perdions pas le nord spirituel L'église perd le nord Quand elle pense qu'elle va gagner Les jeunes et les moins jeunes En servant dans les réunions Ce qu'il y a dans le monde Alors on dit mais les salles sont pleines Ok D'un peuple qui vient pour quoi ? Et certains jeunes m'ont dit avec Beaucoup de logique Mais frère si Quand on est venu On nous avait servi Ce qu'il y a dans le monde Mais on ne serait pas resté Puisque dans le monde On trouve mieux Le monde fait mieux que l'église Dans ce domaine là La vocation de l'église Ce n'est pas D'amener les choses du monde Dans son sein Pour essayer de gagner les gens C'est de prêcher justement Un évangile qui va Qui va être un contre-courant Qui va être une véritable dynamique Tu n'en veux pas C'est ton problème Tu préfères l'enfer Avec l'étang ardent de feu et de souffre Pour l'éternité Parce que l'enfer c'est ça Des âmes qui vont se retrouver Dans un état Un étang ardent de feu et de souffre Et qui vont se dire Mais ce dimanche 30 octobre 2022 Là dans cette petite salle J'ai eu l'occasion Il y a même eu un don spirituel Une prophétie M'invitant A venir vers Jésus Et je n'en ai rien fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Ce jour là J'ai raté ma vie Et j'ai raté mon éternité Des souffrances horribles Jésus en parle Des souffrances horribles Et si vous voulez Une petite idée de l'éternité Un oiseau Prend Ce que je vais dire là C'est une sottise Mais c'est pour vous faire comprendre Un oiseau Prend dans son bec Une pincée de terre Et l'emmène sur le soleil Pas possible Mais ça vous donne une idée Puis il revient Il reprend Une toute petite pincée de terre Et il l'emmène sur le soleil Quand toute la terre Sera sur le soleil Ce sera qu'une toute petite partie De l'éternité Ils n'auront de repos Ni jour ni nuit Au siècle des siècles Alors mes frères et sœurs Pourquoi est-ce qu'on se réunit Le vendredi soir ? Pour ajouter une réunion de plus ? Ah non ! Tiens la sœur de Dijon Elle m'a demandé Les huites du vendredi soir Si elle pouvait viendrait Pour apprendre A être des témoins Qu'est-ce que le Seigneur A me dire ? Et comment il veut façonner Mon cœur et mes pensées Pour que j'aime Tu as un fils rétrograde Une fille qui a abandonné le Seigneur Un fils perdu Alors jeûne Et prie Le prochain cycle L'étude biblique Après la formation Comme des mois Ce sera le jeûne On va revoir Tout l'enseignement De la parole de Dieu Sur le jeûne Parce que je ne suis pas sûr Qu'on soit en clair là-dessus Ce qu'est le véritable combat De mon Dieu Pour que des forteresses tombent Mais je dis Si nous avons Ce cas de figure Avec un mari Une épouse Un fils Une fille Un père Une mère Qui dévale vers l'entrée Ton cœur en est bouleversé Tant mieux Tant mieux Il y avait une souffrance Dans le cœur de Paul Pour sa nation Il y avait une souffrance Dans le cœur de Jésus C'est incontestable Nous devons Être là devant le Seigneur Et dire Seigneur Fais grâce Vous savez Pourquoi ma prédication Reste incisive Tout le temps Parce que je me dis Que c'est peut-être La dernière A chaque réunion Dans les temps où on est Je me dis C'est peut-être la dernière Et Je parle ainsi Pour que notre cœur Soit marqué Par la parole de Dieu Oui Ce n'est pas rien Que cet état De perdition Et Paul dit Mais C'est lui Que nous annonçons Afin de présenter A Dieu Tout homme Devenu parfait Quand on lit ça Et qu'on est pasteur En tout cas Prédicateur De la parole de Dieu Quel que soit le mystère On se dit Ce n'est pas rien L'objectif C'est de présenter Un jour à Dieu Tout homme Devenu parfait En Jésus Mais comme je ne m'adresse pas A des pasteurs J'arrête là Je voudrais vous dire ceci Et j'ai bientôt fini Mais on va finir aujourd'hui C'est ce fondement Jésus Qui saut Il n'y en a pas d'autre C'est lui qui saut Il n'y a de salut En aucun nom Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés C'est sur ce fondement Que l'homme nouveau Se développe C'est-à-dire que Se nourrissant de Jésus Il va se développer Paul parle de la nécessité De parvenir à l'unité de la foi A l'état d'homme fait A la mesure de la stature Parfaite de Christ C'est sur ce fondement Que l'homme nouveau Se construit Paul dit ailleurs Dans l'épître aux Corinthiens Vous êtes L'édifice de Dieu C'est sur ce fondement Que l'homme nouveau Va croître Et Pierre dit Désirer comme des enfants Nouveaux-nés Le lait spirituel et pur Afin que par lui Vous croissiez Et c'est sur ce fondement Que l'homme nouveau Tente à la perfection Écoutez bien encore Quelques textes Et j'ai fini De Corinthiens chapitre 4 Verset 5 Nous ne nous prêchons pas Nous-mêmes C'est Jésus-Christ le Seigneur Que nous prêchons On n'en a que faire De ces réunions Où les hommes Se présentent Où ils attirent Les foules à eux On est fatigué de ça Parlez-nous de Jésus Et attirez nos cœurs Vers Jésus C'est de lui Dont nous avons besoin Et puis les Les trois textes Et je vous les lis Sans commentaire Promis Ces trois textes S'adressent à des pasteurs Première épître de Timothée A Timothée chapitre 1er Verset 15 C'est une parole certaine Et entièrement digne D'être reçue Que Jésus-Christ Est venu dans le monde Pour sauver les pécheurs Dont je suis le premier Et vous entendez Timothée Dire Oh ben non Mais pour qui il me prend Je sais ça Je suis pasteur Mais si Paul Le lui rappelle C'est bien pour une raison Et c'est à ce même Timothée Que Paul dit Souviens-toi de Jésus-Christ Comment ça un pasteur Pour oublier Jésus ? Ben parfois oui Dans la prédication en tout cas Lui Jésus Est notre fondement A Timothée 2.5 Il y a un seul Dieu Et un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus-Christ Homme Ça s'est écrit encore A un pasteur Et enfin A Tite Chapitre 3 Versets 4 et 5 Lorsque la bonté de Dieu Notre sauveur Et son amour Pour les hommes Ont été manifestés Il nous a sauvés Non à cause des œuvres De justice Que nous aurions faites Mais selon sa miséricorde Par le baptême De la régénération C'est pas le baptême de moi C'est l'immersion Dans la régénération de Dieu Et le renouvellement Du Saint-Esprit Est-ce que vous le croyez ? Amen Est-ce que vous le croyez Fermement ? Amen Eh bien si oui Alors nous allons Réfléchir ensemble A la façon de travailler De témoigner De proclamer Mais je crois que le Seigneur Nous fera grâce Un seul fondement Il n'y en a pas d'autre Ne changeons pas le fondement Ça serait le pire de tout Mais sur ce fondement-là Construisons comme il convient Et nous allons voir Les résultats A la dimension de Dieu Amen Il faut qu'il croisse Et que je diminue Et il faut que Jésus Prenne toute la place Dans notre église Que son nom soit glorifié On va le prier